Les élèves écoutent un document sonore et viennent au tableau inscrire le titre du film dont ils ont reconnu la musique. Le professeur fait apparaître les bonnes réponses grâce à l'utilisation des couches. Il s'agit pour l'essentiel d'insérer des sons dans la page du tableau, ce que l'on va faire de deux façons. La première partie de la page, constituée de zones de texte, est prête. Mais les emplacements où les élèves vont venir écrire leurs réponses sont susceptibles d'être déplacés. Pour éviter cela, on va tout mettre en fond. Dans la barre des fonctions et attributs, on clique sur Sélectionner tout, puis sur Mettre en fond. Ainsi, rien ne bougera. Les images qui vont permettre d'illustrer l'activité appartiennent à la galerie Interwrite. Dans la palette d'outils, on clique sur Galerie. On choisit le dossier Art et loisirs, puis le dossier Musique, et enfin le dossier Instruments. On fait glisser l'image de la batterie dans la page, on en réduit la taille. De même, on fait glisser l'image du piano et on en réduit la taille. On ferme la fenêtre de la galerie. On dispose les images dans la page. On va insérer la première musique par un lien, et la deuxième par l'insertion d'un fichier audio. On clique sur l'image de la batterie. Dans la barre des fonctions et attributs, on clique sur Lien. Dans la fenêtre des liens, on clique sur Ajouter, Modifier un lien. Dans la liste déroulante des types de liens, on choisit Lien à un fichier son. On parcourt son espace de travail pour sélectionner le fichier désiré. On clique sur le bouton Relatif Pass pour choisir un lien relatif, ce qui facilitera le transport de l'activité d'un ordinateur à un autre. Dans la palette d'outils, on clique sur Boîte à outils. Puis, on choisit Fichier audio. Dans son espace de travail, on choisit le fichier Goldfinger.web. On déplace le lecteur multimédia. On modifie le texte affiché, sinon l'exercice serait trop facile. On peut modifier la taille de ce texte. Par précaution, on sauvegarde le fichier d'annotation. Menu, Workspace, Fichier, Enregistrer. Le corrigé est préparé grâce aux couches. La couche 1 contient les éléments de l'exercice. Il faut créer une couche 2 sur laquelle inscrire le corrigé. On ouvre la fenêtre des couches. La couche 1 est active et visible. On ajoute une couche 2. Cette couche est active et visible. On va y inscrire le corrigé. On prend l'outil texte, dont on modifie les attributs par défaut. Police, Arial. Taille, 18. Mise en gras. Et couleur rouge. On tape les bonnes réponses. On rend la couche 1 active sur fond noir. La couche 2 est visible. En cliquant sur le bouton vert, elle devient invisible. En cliquant à nouveau sur le bouton vert, elle devient visible. Et ainsi de suite. Pour que la couche 1 soit active à l'ouverture du fichier, il faut la mettre en couche supérieure. La couche 2 doit être invisible à l'ouverture du fichier. On sauvegarde le fichier avec les couches dans l'état actuel. La couche 2. La couche 1. La couche 2. La couche 1. Merci.